Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 13 juillet 2022 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Le chef de l'État a à l'entame de sa communication présenté à nouveau ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux à la Oumah islamique. A l'occasion de la fête de Tabaski, le président de la République a salué le bon déroulement des célébrations sur l'ensemble du territoire national. Le chef de l'État a en outre félicité le gouvernement, notamment le ministre de l'Élevage et des Productions animales, les éleveurs et les opérateurs économiques du sous-secteur, qui ont permis ensemble un approvisionnement adéquat du marché national en moutons. Le président de la République réitère ses orientations au ministre de l'Élevage afin d'accélérer l'attente à l'horizon 2025 de l'objectif d'autosuffisance du Sénégal en moutons à travers le renforcement conséquent de l'accompagnement de l'État par des mécanismes innovants, rapides et efficaces. Revenant sur le processus électoral relatif aux élections législatives du 31 juillet 2022, le président de la République a demandé au gouvernement de veiller à la bonne organisation du scrutin dans toutes les circonscriptions électorales du pays. Sur la question de la modernisation des infrastructures aéroportuaires et la stratégie hub aérien, le chef de l'État a rappelé la priorité qu'il accorde à la mise en œuvre optimale du programme de reconstruction des aéroports du Sénégal Brasse. Le président de la République s'est félicité de l'état d'avancement satisfaisant des travaux concernant les aéroports du Cap-Sekirin de Ourosugi Matam de Kolda qui vient de démarrer tout en informant de l'inauguration de l'aéroport international de Saint-Louis qui aura lieu sous sa présidence le jeudi 14 juillet 2022. Le chef de l'État demande dans cette dynamique au ministre du Tourisme et des Transports aériens de poursuivre le suivi permanent des travaux programmés en vue d'asseoir dans les meilleures conditions le renouveau des transports aériens avec d'une part des ressources humaines de qualité et d'autre part des infrastructures et équipements de dernière génération. Abordant le développement territorial durable de Saint-Louis, le président de la République a également informé le Conseil qu'il procédera au lancement des travaux de l'hôpital de 400 lits, des travaux de construction de 500 logements dans le cadre du projet de résilience et de relogement des sinistrés de Guendard et à l'inauguration des travaux de la digue de protection de Saint-Louis dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière dans cette ville particulièrement touchée par les effets des changements climatiques. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de préserver et de réhabiliter le patrimoine culturel et historique de Saint-Louis dont le potentiel touristique de la zone polarisée doit être davantage valorisé avec la fonctionnalité d'un aéroport de classe internationale et l'amélioration des dessertes maritimes, fluviales et routières par la réalisation à terme de l'autoroute Dakar-Tivawan-Saint-Louis. Sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, le président de la République a évoqué les points suivants. Premier point, la bonne organisation des examens du baccalauréat, du BFM et des différents concours sur l'ensemble du territoire national. En demandant au ministre en charge de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle de prendre toutes les dispositions à cette fin. Deuxième point, le suivi territorial de la campagne agricole en invitant le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural à accentuer la finalisation du processus de distribution des entrants et matériels agricoles aux producteurs. Troisième point, l'accélération de la mise en œuvre du programme de modernisation et de gestion des marchés suite aux incendies relevés ces derniers jours au niveau des marchés de Thies et de Bourosogui en invitant le gouvernement à apporter le soutien adéquat aux commerçants sinistrés. Quatrième point, la poursuite des actions préventives de lutte contre les inondations sur l'étendue du territoire national en indiquant au ministre de l'Eau et de l'assainissement, président du comité national de lutte contre les inondations, de veiller à l'exécution effective des actions prioritaires programmées. Cinquième point, la sécurisation durable de l'approvisionnement du Sénégal en hydrocarbures vu les évolutions du contexte international actuel. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique et sur le suivi de la coopération et des partenariats en félicitant le ministre des Finances et du Budget, la Banque mondiale et les services de l'État impliqués pour le succès du sommet IDA 20 pour l'Afrique organisé le 7 juillet 2022 à Dakar. Au titre des communications, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a fait une communication sur le suivi des directives et instructions présidentielles. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur les réformes et la carte sanitaire. Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires a rendu compte de la mise en œuvre de la stratégie nationale de modernisation de l'État civil et du processus de revalorisation des missions et de la fonction de délégués de quartier. Le ministre de la Culture et de la Communication a fait une communication sur l'état d'avancement des travaux de construction du mémorial du bateau Le Diola. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent et a fait une communication sur l'état d'avancement du projet Phare Aviculture. Au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Cher Senn, professeur tutelaire des universités de classe exceptionnelle, spécialiste en sciences des matériaux et énergie solaire, est nommé directeur de l'enseignement supérieur privé à remplacement de monsieur Senghan Mbouch, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Moussa Hamadi Sarr, inspecteur du travail et de la sécurité sociale, précédemment coordonnateur adjoint de l'université virtuelle du Sénégal, est nommé directeur du centre régional des œuvres universitaires sociales, Crous de Djamnyadjo. Madame Adyaratou Bousso Djang, professeur en sciences économiques et sociales, est nommé inspecteur technique au ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'information.